Bonjour à toutes et à tous, ici Nazmec pour une nouvelle partie de Yu-Gi-Oh Je ne sais plus à combien de vidéos ça, pour être tout à fait honnête J'ai pas pensé à regarder Et là on est dans le deck où je vais maintenant rentrer le code dont je parlais auparavant J'en avais parlé quelques fois, il y a déjà un moment Le code d'un immortel qui est à récupérer uniquement Enfin uniquement, non pas uniquement Mais qu'on peut récupérer par un cheat code En théorie je suppose qu'il peut être obtenu avec les réincarnations C'est juste que c'est tellement chiant, il y a tellement de monstres qui ont un coup de deck équivalent Que c'est une horreur Le guerrier d'Hardwise Il a un coup de deck de 38 Alors là on est juste avant le duel contre Bakura Il y a le coup de deck le plus faible du jeu Donc mon deck est fait de telle sorte qu'il soit relativement peu cher 753, le maximum que je puisse avoir étant 757 38 38, 38, 38 4 points Il me faudrait une carte Ça va être tendu Ça va être tendu Bon ben alors ce qu'on va faire c'est que Lui on va le virer On va en mettre un comme ça On va en virer un Lui on va le virer Et maintenant si je mets le guerrier d'Hardwise 756 c'est nickel Alors je vais vous montrer Je vais vous montrer le deck donc qui sera contre Bakura Alors une bonne partie des cartes sont juste là pour remplir Parce qu'il faut des cartes avec un coup de deck très faible Même si il n'y a pas de chance que je m'en sers Bon ben voilà Le rideau des ombres donc Qui est une carte de ce style là Qui envoûte l'ennemi pour un tour S'il est retourné au combat Sympathique Le guerrier d'Hardwise Dont l'effet spécial est Quand il est retourné Augmente la puissance de tous les immortels Présents sur le terrain De 500 points Attaque et défense Y compris lui même Ombre spectrale Qui augmente la puissance de toutes les ombres spectrales De 500 points Crâne serviteur Même principe sur les crânes serviteurs 300 points Ombre spectrale j'ai dit combien C'est 300 points Deux crânes serviteurs Les mains de démons Parce que c'est pratique Le photome spectral pour remplir Le crâne acharné X2 Parce que c'est sympathique Ça permet de diminuer la puissance du monstre ennemi La main du jugement Pour remplir Kage moucher de la flamme bleue Pour remplir Fantôme de grenier Pour remplir Elve dansant Pour remplir Insectes élémentaires Remplir La chenille Parce qu'elle coûte pas cher Et avec le cocon Ce sont deux cartes Qui coûtent très peu cher Mais qui sont très pratiques Un bout de cimetière Parce que ça permet d'avoir Une petite force de frappe Sur le terrain virus 1200 points C'est correct Cyberstein Parce qu'il transforme le terrain En terrain désertique Qu'il coûte pas cher Et puis que le désert C'est pour ça qu'il y en a deux Zaryarm Pour remplir Plante des ténèbres Parce qu'elle peut leur permettre De répandre le terrain virus Et ensuite Les monstres immortels En plus du gris d'ardoise Qu'on a vu avant Qui eux sont tous là Ça fait plaisir En carte magique Cadeau d'alphémistique Parce que c'est la joie 500 points Ocasi Parce que ça coûte pas cher Et ça fait 500 points de dégâts à l'ennemi Un cristal violet Une potion paralysante Briseur de malédiction C'est la carte qui coûte le moins cher du jeu Cocon d'évolution Je l'ai dit tout à l'heure Et quelques pièges Contrôle hypnotique Destitution infinie La mauvaise réaction à Simoshi Qui elle est excellente Contre Bakura Si je peux la jouer Vous verrez pourquoi Et l'ombre des yeux Parce qu'il n'a pas le gros De jouer en mode défense Il va se faire voir Le piège truqué Je viens de le mettre Pour remplir Et c'est tout C'est déjà C'est déjà bien Je suis à 756 En coup de deck Waouh Je peux difficilement Être plus proche Je peux difficilement Être plus proche Bon 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 Quoi qu'il en soit Bakura Je vais t'affronter Alors Tu es celui Qu'on appelle Le dueliste de la route Je suis Bakura Un guerrier de cartes De Bretagne Il y eut une époque Où certains me connaissaient Sous le nom de Jack Cade Ou Mortimer Tu te tiens sur le sol Celte Où le duel de cartes A été transmis De génération en génération Ma famille en particulier Est passée maître Dans l'art du duel Des ténèbres Bien On commence Duel des ténèbres Mon dieu Traduction C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Et nous voici Sur ce magnifique Terrain Forêt Virus Un petit terrain hybride Un forêt virus Très sympathique Très sympathique D'où la puissance Des immortels Contre lui Son leader de deck C'est la plante des ténèbres Qui a de nombreux effets Oh Tous les effets qu'il y a Tous les effets qu'il y a Alors attendez Il y a Augmentation de zone Augmentation de la puissance Des plantes J'imagine que les deux symboles Qu'on voit ensuite Il y en a un Qui paralyse un type de monstre Définie pour toujours S'il rentre dans la zone D'effet du leader L'autre qui détruit Automatiquement la carte Et surtout Le premier symbole Qu'on voit avec la petite Trousse de soin Ce qui lui fait gagner 50 points de vie par tour D'où la mauvaise réaction Asimoshi C'est tout simplement génial La carte de trésor Se trouve dans ce coin là Coin où son leader A l'habitude de se rendre Donc il va falloir Y aller avant lui Du moins L'en déloger Qu'est-ce qu'on pioche ? Eh Mouais 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 Ça c'est sympathique Ça c'est sympathique Normalement On ne récupère que 3 étoiles au début d'un tour Eh ben moi je veux en récupérer 4 Et je t'emmerde C'est l'effet du serviteur du catabolisme C'est déjà bien joyeux On pourra jouer des monstres un peu plus puissants Un peu plus vite Et voilà Il récupère 50 points de vie C'est insignifiant 50 points de vie C'est vrai C'est vrai c'est pas beaucoup Mais sur le long terme Ça peut jouer quand même Ça peut être assez gênant On va s'assurer que le serviteur du catabolisme Soit peinard Avec un petit contrôle hypnotique Mais ça devrait aller 1000 points de défense sur le terrain virus C'est très correct Je vous rappelle que la puissance maximale D'un monstre sur le terrain virus C'est très exactement 1499 A 1500 points il est détruit Donc c'est déjà bien Alors voyons voir Une chenille C'est sympathique Non je vais d'abord bouger C'est sympathique Mais ça frappe à tout Le cyberstein A l'attaque Le terrain forêt renforce les plantes Mais je m'encontre vous Cyberstein va transformer ça en désert Et les plantes sont vulnérables Au terrain désertique Donc ça fait Ça fait joie Ah il est agaçant A récupérer ses points de vie Vivement que j'ai la mauvaise réaction Ah si mon chenille Ça te calmera On va faire ça Donc ici avançons Alors on va commencer par attaquer ceci C'est un monstre Le mangeur d'hommes Qui apparemment a le pouvoir De détruire toutes les cartes Présentes face cachée Carte ennemi Ah non Situé sur le terrain forêt Ah c'est sympa Bon c'est un peu moins utile Que l'effet que je pensais Mais Mais ouais Je vous demande un instant Je replace le micro Ouais excusez moi Donc Qu'est-ce que Je vais jouer Donc On a 900 points d'attaque Ce serait con D'envoyer celui-là Autodestruction de ce monstre Ça Enfin Un combat suicide Ou Tuer l'ennemi avec ça En même temps Qu'il est détruit C'est pas très Intéressant On va envoyer Le cimetière de mam Le mammouth de cimetière Je pense à son nom De l'animé Le cimetière de mammouth C'est complètement ridicule Comme nom Une traduction ratée Mais bon C'est pas C'est pas Ouais C'est ça Tire toi Ça me plaît pas ça Ça me plaît pas ça Ça me plaît Pointe Alors Bon mais j'ai perdu un cyberstein C'est pas bien grave C'est pas bien grave J'en ai un autre dans mon jeu Euh Hum Hum Et bah La limite Non Il faudrait plutôt Mettre des cartes Dans ce côté-là C'est mieux Ce serait mieux Ce serait mieux Et bah regarde On va faire Ah Toi tu fous le camp Tu fous le camp T'es là pour remplir mon deck Tu fous le camp Voilà Comme ça mon leader Ne va Rien risquer Et puis un 1200 points Et puis un 1200 points d'attaque Je pense pouvoir résister A ton assaut C'est correct 1200 points Sur le terrain virus C'est là pour le terrain Très bien Très bien Très bien Tu vas te faire voir Mangeur d'hommes Tu es un mangeur d'hommes Pas un mangeur de squelettes De mammouth Le terrain virus Les monstres plantes C'est le seul Du jeu A avoir En grande quantité Des monstres plantes Donc c'est sympa C'est des monstres sympathiques Les plantes Regardez Ils envoient des paillettes C'est rigolo Au secours Dis Paul L Je ne suis pas allergique T'es dans la merde Et on connait L'attaque du mammouth On connait l'attaque du mammouth Il va taper sur le sol Avec ses pâtes avant Très sympathique Ok Donc lui Il va se faire voir Ça calme hein Ça calme hein Ça calme Ouh là là Ça calme Ah ah C'est donc un monstre C'est donc un monstre D'accord Si ça avait été une carte magique Il n'aurait pas essayé d'attaquer Ouh Mangeur de temps Là on va commencer à causer Là on va commencer à causer Euh Sauf que Je trouve que mon objectif N'est pas de le battre tout de suite J'aimerais d'abord C'était mal joué ça Mito Non Relativement Relativement J'aimerais d'abord Réussir à récupérer le trésor C'est un immortel contre Bon au moins sa puissance Va être diminuée D'accord Mais Aïe Léorme Oh merde Oh merde Bon je crois que c'est son seul Enfin l'un de ses rares monstres A ne pas être un monstre plante Parce qu'il a une Oui j'ai pas dit ça Il a une carte de rituel Lui dans son jeu Alors qu'il lui est pas vraiment utile En fait par la constitution du terrain Et Léorme C'est le monstre nécessaire Pour faire le rituel Et Aïe Je m'attendais pas A ce qu'il A ce qu'il joue Ce bestiot On est pas à ce qu'il joue ce bestiot Ça fait mal Ça fait bobo 1350 points de vie Ouille ouille Puissance diminuée D'accord Cool Mais Ça lui fait Quand il se rendait un virus 1450 points d'attaque Il fait qu'il va pouvoir m'attaquer Sans aucune difficulté Ce qui fait que je suis Dans la merde Bon bah je vais l'attaquer Quitte à le réaffronter ensuite Pour me concentrer sur l'immortel Le but c'est quand même De gagner le duel quoi Faut pas déconner Ouais mais là Je suis dans la merde Oh j'ai mal joué J'ai mal joué Mal joué Aïe 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 Oh Oh le vert malfaisant Le vert malfaisant J'aime bien ce monstre c'est un monstre animal également il a comme comme pouvoir je crois que quand il est détruit il est renvoyé dans le jeu en fait dans la pioche et le jeu est mélangé mais bon ça ne change pas grand chose donc ça n'est pas les cartes qu'on va piocher ce qui fait qu'il est virtuellement indestructible au combat parce que même si sa pioche à l'adversaire est complètement vide quand le monstre est détruit il retourne dans la pioche et il est pioché au prochain tour étant donné qu'il a un coup de deck de 3 je crois on peut le rejouer sans difficulté je t'aime bien toi toi je t'aime bien il a un coup de deck de 3 attends là ça me fait 200 points de vie en moins ça fait mal rajoute à ça l'attaque du leorm il me reste 1000 points de vie il me reste 1000 points de vie je suis dans la merde non idiot je suis dans la merde on va se débarrasser de quelques cartes inutiles oui c'est bien oh what quoi je peux faire ça elfe dansant et réseau des zones donne elfe des ténèbres pour chaque combat engagé contre l'ennemi les points de vie du joueur contre leur elfe des ténèbres sont mais c'est débile comme spécial c'est idiot à chaque fois que l'elfe des ténèbres combat je perds 50 points de vie en même temps c'est un monstre à 2000 points d'attaque et 4 étoiles c'est une forme de pénalité complètement con c'est complètement con je suis très content de m'en d'en débarrasser de ce monstre dites moi mon dieu ça ferait bien mal vas-y ton leorme il attaque mon monstre mon mangeur de temps ça me ferait vachement plaisir oui le mangeur de temps dont le pouvoir spécial est complètement débile je trouve mais dans ce jeu là du moins j'ai regardé son pouvoir dans le jeu de cartes il est tout simplement hyper puissant mais dans ce jeu là il sert à rien rien du tout mais c'est pas bien grave rugis moi dessus oui c'est bien c'est bien c'est bien mangeur de temps fais lui voir voilà qui fait blaise oh yeah et puisqu'il est sur terrain virus avec 2400 points il est indestructible sur ce terrain au combat je veux dire il ne peut pas être vaincu au combat c'est mathématiquement impossible et tu as bien fait de laisser ton verre malfaisant en mode attaque juste en face sachant que les monstres immortels ont un double mouvement sur ce terrain je vais pouvoir lui latter la gueule également pas tout de suite je vais peut-être d'abord voir ce que je pioche j'en suis très heureux j'en suis heureux à un point ah ça va beaucoup mieux mangeur de temps va détruire son verre malfaisant là j'ai pas pensé à revérifier d'ailleurs son effet spécial pas pensé à revérifier son effet spécial je vais encore laisser l'attaque parce que cette fois on va pouvoir voir le mouvement de victoire on va dire du mangeur de temps que je trouve sympathique donc bon et puis on va voir cette saloperie de verre mourir même si il me semble qu'il va être envoyé ensuite dans le jeu dans le jeu et demi c'est pas un gros problème maintenant que j'ai des immortels assez costauds son verre malfaisant n'est plus un gros problème très bien très bien très bien très bien exactement 1000 points de vie en moins ça fait plaisir c'est bien ça il est renvoyé dans le jeu dans le jeu il passe pas par la case cimetière nanana c'est ça sa particularité je vais je peux me le permettre à la limite à la limite euh me le permette je ouais plus de stratégie plus de stratégie plus de stratégie il essaie de se montrer agressif il se régénère il se régénère il se régénère peut-être ouais mais non oui mais non oui mais non même qu'en restant ici je risque pas des masses Et moi je peux l'achever Au moins qu'il ait les cartes pièges Vous savez quoi Je serais même tenté de le battre maintenant Et de revenir contre lui Récupérer l'immortel Après avoir battu Yumi Après avoir surtout récupéré l'immortel Ouais On va faire ça On va faire ça Alors c'est juste que pour le battre Ce que j'aimerais beaucoup C'est le battre avec lui On a combien de monstres dans le cimetière en tout ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 et 10 Ce qui veut dire au total 10 x 200, 2000 points S'il survit à ce tour-ci en mode défense Je récupère 2000 points d'attaque et de défense pour ce monstre La plante tentaculaire Même apparence que le mangeur d'homme Juste la couleur de la fleur qui change On connaisse Bon, on va bien t'achever avec le mangeur d'âme Je vais pouvoir le faire Je vais pouvoir le faire Sauf si bien sûr il s'agit d'une carte magique Genre potion paralysante Auquel cas je serai complètement basal Mais bon D'ailleurs on peut s'assurer tout de suite Si c'est une carte magique ou pas Comme ceci C'en est pas une Ok Et bah une bonne petite attaque dans la gaule 3400 points Ça m'étonnerait que t'es assez Serpent Yashi Ah bah tiens je connais ce monstre Je te connais toi J'en avais des comme toi dans mon deck Pour créer des citrouilles Des citrouilles Une alicia citrouille Le mangeur d'âme Pas fin Le mangeur d'âme S'il est en mode défense Fasse retourner au début de mon tour Il retire du jeu Tous les monstres présents Dans les deux cimetières Et reçoit 200 points d'attaque Et de défense supplémentaires Pour chaque Ça C'est un bon pouvoir Autant plus qu'il le retire du jeu Donc ça enlève toute possibilité A l'adversaire De réanimer un monstre détruit Voilà Duel gagné Duel gagné J'ai pas récupéré l'immortel contre lui Mais bon Ah qu'est-ce que je fais Est-ce que j'affronte d'abord Yugi Ou est-ce que je fonce direct Non j'ai d'abord le Je vais le réaffronter maintenant Je vais le réaffronter maintenant Donc forcément oui Son cimetière est plutôt vide Il n'y a pas grand chose à récupérer Le monstre que je viens de détruire Et son leader de deck Que j'ai loupé Que j'ai loupé J'ai eu ce point Yashi Bon Forcément Ça c'est la conséquence C'est un cimetière vide Et donc il n'y a pas grand chose De disponible à la roulette C'est pas bien grave non plus Non Pas possible Je t'avertis Ton prochain champ de bataille Surt le dernier Prépare-toi à rencontrer le créateur Le créateur Rien que ça Fous-toi de ma gueule Et j'ai donc maintenant accès A Yugi Yuppie Yuppie C'est Yugi Ouais Il va se faire voir pour l'instant Je retourne affronter Bakura Ce sera 100% plan de cette vidéo Tant pis Tant pis Mais cette fois Cette fois faudrait que je réussisse A récupérer une immortelle Parce que son pouvoir Contre Yugi Ça le rendrait très intéressant Ses points d'attaque Et de défense Se changent en fonction Du leader Du leader adverse Ses points d'attaque En fait Ses points de défense Ça dépend de mon leader Oh Oh Bien 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 Excellent Excellent début Excellent début Excellent début Excellent début Ses points d'attaque Se changent en fonction Du leader adverse Donc contre Yugi Ça lui ferait 2500 points d'attaque Ce qui est fichement intéressant Bon c'est vrai que par contre Ma puissance de défense Qui définit les points de défense Du monstre en question Il aurait que 1300 points de défense C'est pas des masses Mais bon c'est toujours C'est toujours bon à prendre Voilà Que tu attaques l'un ou l'autre T'es baisé Et avec un peu de chance Ça va le faire aller Vers Vers sa droite Merde Va falloir t'écarter de ce coin J'ai envie d'y aller Moi Il faut que j'y aille 50 points de défense 50 points de vie En plus Si tu veux 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 Aucune des trois Aucune des trois D'accord T'es concière que t'as un peu casse-couille là T'es concière que t'as un peu casse-couille là Non c'est Ouais Ouais Je pense que c'est intéressant pour l'instant Lui on va s'en débarrasser Et on va lui faire 500 points de dégâts directs Voilà Voilà Ça va le calmer un petit peu dans ses ardeurs On avance le serviteur du catabolisme Le contrôle hypnotique Il va sur ce côté-là Le cyberstein aussi Ce qu'il faut C'est le rediriger vers sa droite Ouais Oh Oh il augmente la puissance d'un monstre C'est pas souvent C'est pas souvent Bah sûrement un monstre plante Y'a quoi comme carte qui augmente la puissance des plantes Microbioville Ouais Microbioville 500 points de plus pour les plantes Ça sera insuffisant Complètement insuffisant Siboshstein A l'assaut Arbre ancien des lumières Sans déconner C'est un monstre assez puissant Enfin Par son effet spécial Tant qu'il est face retourner en position de défense Aucun piège ne peut s'activer Ça le rend Aussi efficace que le décret royal A ceci frais que c'est un monstre C'est fait qu'il est Donc un peu plus résistant Mais également soumis à d'autres cartes Ouais Ok Et Siboshstein transforme le terrain en désert C'est pour ça que j'ai pu le détruire Sinon Bah sinon Non Par contre Toi je te trouve un peu Faible On va peut-être éviter Il y a un piège juste derrière J'ai pas joué de cartes encore Oui c'est vrai C'est vrai c'est vrai Une potion paralysante Histoire de te faire les pieds Allez allez Ecarte-toi Bien Enfin Là ça s'annonce bien Bon c'est vrai Les monstres animaux ne sont pas soumis au terrain désert Enfin Ils ne sont pas sensibles Devrais-je dire plutôt Au revoir Siboshstein Content de t'avoir connu Bon bah tant pis Tant pis tant pis C'est pas bien grave Oh 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 Ça va te faire les pieds Ah Ça va te faire les pieds Ombre des yeux On ne pourra plus rien jouer en mode défense Plus rien du tout En mode défense On va d'abord le laisser mettre Cette carte en mode défense Je peux détruire son léorme En sacrifiant une partie de mes points de vie En faisant ça Mon serviteur du catabolisme va se détruire Je vais perdre 1050 points de vie Mais il va répandre du virus Détruisant ainsi sont les ormes Donc il est potentiellement ce monstre aussi 1050 points Allez j'accepte Acceptable Serviteur du catabolisme Son attaque est sympathique Bon on voit qu'elle est pas très puissante Mais c'est sympathique Et puis il a une belle gueule je trouve Ah oui Ça fait plaisir Bon ensuite il va péter la gueule du serviteur On le sait Bien 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 Effet spécial Sur la case du combat C'est à dire en plein Sur le léorme Et le monstre face cachée N'est pas détruit Donc il est assez faible Pour résister au virus C'est bon à savoir Ok C'est très bon à savoir Eh ben non Tu joues pas en mode défense Nananère T'es baisé T'es baisé T'es baisé Ha 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 Ça te fait les pieds ça Tu n'as aucun moyen de m'échapper C'est tellement bon comme carte Oui C'est tellement mal joué comme carte Ha 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 J'ai perdu ma potion paralysante D'accord Mais lui il a perdu Ha 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 Qu'est-ce qu'il avait ? Qu'est-ce qu'il avait ? Le mangeur d'homme Donc d'accord La fleur riante Contrôle de la carte adverse Est obtenu Lorsque cette carte est retournée Durant le combat Oh Oh C'est vachement puissant Et il y a Shinoki Lorsque cette carte est retournée Les points de vie Augmentent de 500 points Ha ha Bon bah Pas trop deg Ha 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 Ah bah ça Ça va J'avais rien de Non c'est bon L'ombre des yeux J'ai bien fait gaffe Enfin mettre sur le terrain Un virus Excellent 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 Ah bah bien joué Bien joué Quand elle Ah Ha 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 Oui il se fait avoir Son leader Il augmente la puissance Des monstres plantes De base là C'est le soldat rayon Il me semble Soldat rayon Soldat rayon Oui Qui est une erreur de traduction C'est plutôt le soldat haricot Euh Il a 1400 points Sauf que dans sa zone Sauf que dans sa zone d'invocation Les monstres plantes Reçoivent un bonus 2 points Équivalent au niveau Au niveau du leader Fois 100 C'est à dire 100 points d'attaque 1500 points sur le terrain Virus Ça va être trop costaud Ha ha Ah la 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 Ah puis même On va l'empêcher De récupérer des points de vie Ok Tu n'en prendras Plus un seul en bonus Va te faire voir Paf Ça se voit pas là Mais ses effets de leader Sont annulés 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 Ça fait plaisir Ça fait plaisir 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 Fuis Tu as raison Fuis Tant pis La vidéo sera Je vois le temps La vidéo sera un peu plus longue C'est pas grave Voilà Le voleur de forme Excellent Excellent J'aimerais bien J'aimerais bien J'aimerais bien Que tu sois paralysé Toi Pas Réfléchis Réfléchis Ce que je veux C'est l'attirer Je veux c'est l'attirer Parce que j'aimerais bien Voir l'attaque Du Des mâchoires Des ténèbres de la mort Voyez-vous Mon conseil Faudrait qu'il soit paralysé Alors on va l'attirer Avec une petite chenille Toute mignonne Toute gentille Et ça devrait être beau On va réussir On va réussir Voilà Très bien Contrôle hypnotique Qui va diminuer sa puissance C'est la fleur arc-en-ciel Oh ça m'attaque Bon forcément Ma créature humide Est en mode attaque Donc il récupère Quelques points de vie 200 points d'attaque Lui il en a 700 Il va donc pouvoir Se la faire Sauf que Sauf que Si je fais directement Comme ça Il va la pas hésiter Et non l'attaquer Donc il faut d'abord Le retourner Hors du combat Comme ceci Et au prochain tour Je pourrai l'attaquer avec Et ce sera rigolo Rigolo On désactive son effet de leader Toi on va te virer Parce que tu ne nous sers plus à rien Et que toi t'es joli T'as un petit piège truqué Tu ne sers à rien non plus Mais renvoie quoi déjà ? Oui le plumeau de Damarpy Il annule l'effet du plumeau de Damarpy Qui s'est totalement débile Un seul adversaire possède cette carte Mai Avec ses Damarpy Et Elle ne s'en sert pratiquement jamais C'est un piège qui ne sert à rien Alors on va pouvoir voir l'attaque Des mâchoires des ténèbres de la mort En plus on va lui enlever 600 points de vie dans cette opération Ça fait plaisir Mâchoires des ténèbres dans la mort Détruire la fleur arc-en-ciel C'est pas souvent que ce monstre est assez costaud Pour détruire un monstre ennemi Profitons-en Qu'il est beau Il est beau Oh mon dieu Un pot de fleur Et son mouvement de victoire Ce qui est encore plus rare Attention Ça c'est quelque chose 600 points de vie au moins Excellent Excellent Voilà Par contre il ne va pas faire long feu Je le crains Donc ce qu'on peut faire Toi on va te mettre là 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 On va te mettre là On va t'avancer Sur le terrain forêt On s'en branle J'aimerais bien récupérer La mauvaise réaction Asimoshi Histoire de pouvoir profiter Pleinement de la créature humide Et par la même occasion De la mauvaise réaction Asimoshi En elle même Qui est absolument génial Toujours pas C'est pas grave Toi tu ne nous sers plus A grand chose en fait Avec 700 points d'attaque T'es pas très costaud Toi par contre 1700 points sur le terrain virus C'est plus que suffisant Quel que soit le monstre Épine des ténèbres Sympathique Sympathique comme plan On va s'en débarrasser Voilà Il te reste combien de points de vie ? 2800 C'est beaucoup C'est beaucoup C'est beaucoup C'est con que tu puisses pas jouer en mode défense C'est quoi qu'il y a eu à j'équiper Parfum anti-magie What ? Les monstres plantes détruisent automatiquement les monstres enchanteurs Durant le combat Oh 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 Sympathique Sympathique Totalement inutile contre moi Mais sympathique J'aime bien le monstre que je viens de piocher Oui je l'aime bien Je l'aime bien Je l'aime bien Usure 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 Douleur douleur Plante carnivore Et bah tiens Continuons Continuons Bonheur Joie 600 points encore 600 points encore Et bah voilà Continuons Bonheur Joie Mouton mystique What ? Mouton mystique Oui pour faire son rituel Il a sûrement besoin du leor Mais de deux autres monstres animaux D'où la présence de mouton mystique Qui est magnifique Magnifiquement décédé Il s'est rien carré en Jean Kebab Ouais Oh mon dieu Quelle est là Ok Oui bah là Bah là t'as perdu Une attaque et c'est bon Une attaque et c'est bon Bon bah j'aurais pas eu la mauvaise réaction Asimoshi Tant pis Tant pis Tant pis Tant pis Et bah dans le principe Je vais quand même attaquer ce monstre là Grig C'est un des monstres les plus faibles du jeu entier 350 d'attaque 300 de défense Pas de faculté spéciale Et encore attends 350 points d'attaque Il est dans la zone d'invocation du leader Ah oui Il est dans la zone d'invocation du leader Certes Mais ses pouvoirs sont désactivés Voilà 2400 points de vie d'un coup Au revoir Quand il en reste Quand il en reste que 200 C'est pas suffisant Bon bah voilà Voilà qui est réussi Je vais pouvoir reconstruire mon deck En incluant mes deux nouveaux immortels Celui par cheat code Et celui que je viens de récupérer C'est bien sympathique Qu'est-ce que tu as ? Il y a un de bien palpitant Oh ça va pour la collection J'aime beaucoup ce monstre Oh ça va pour les collections J'ai déjà ce monstre dans ma collection Et encore un cran près C'est Casseburne C'est Casseburne Bon Bon je viens me refaire un petit deck Un petit deck centré sur les immortels Avec des zombies en complément Si besoin Ouais 1206 Très bien Et je vous retrouve Pour affronter Yugi Youpi youpi Allez à plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz